Donc, qu'est-ce que tu voudrais trouver, Jean-Jacques ? Qu'est-ce que tu me proposes ? La figérale avec Diopaz, par exemple, tu as des trucs, non ? Peut-être qu'il faudrait essayer de trouver des trucs avec de l'harmonica. Oh, l'harmonica, ça me rappelle le bureau. Tiens, un truc, regarde. J'adore. Tiens. Merci. Et voilà. Bon, bien, allons-y. Ça me fait drôle de voir ces disques en bon état. Parce que les miens, ils sont un peu ruinés, quoi. Je vous écoutais sur une charrue. Sonitairie. C'est probablement le premier disque d'harmonica. Vraiment, j'avais acheté des Bob Dylan. J'avais échangé, en fait. J'avais échangé mes 45 heures des Beatles quand j'avais 45 heures de Bob Dylan. Je te dis ça, mais tu le répètes à personne. C'est ce morceau qui m'a vraiment décidé à jouer de l'harmonica. En fait, on est au cœur de la musique. C'est-à-dire, la musique, ça sert quand les mots commencent à manquer, il me semble. Et là, il y avait vraiment quelque chose de cet ordre-là. Je parle pour un gamin, tu vois, j'avais, je ne sais pas, 14, 15 ans. Et il y a une espèce de groove, quelque chose d'hors d'âge, si tu veux, qui est immémorial, qui traverse les époques. Qu'est-ce que tu voudrais écouter après ? Est-ce qu'il y a toutes là-dessus ? Une avec Cowboy, ça doit être ça. Le premier de la dos, il doit y avoir tous. Tu sens ce qu'il joue dessus ? Je pense, oui. Pas mal. La compo, déjà, John Barry. J'aime bien les trucs simples, en fait. Je suis un grand garçon tout simple. Mais je me rends compte, c'est un esbrouf, si tu veux, des gens qui trouvent des choses aussi belles et aussi simples, aussi évidentes, si tu veux. C'est un peu le résumé du blues, quelque part. Alors, Louis Armstrong, 1923, avec King Oliver's College Jazz Band, c'est le début de Armstrong sur 10, si je ne l'abuse. J'en parlais déjà pour Sénéthéry, mais c'est quelque chose d'important. La musique, c'est quand même une espèce d'appareil à voyager dans le temps et dans l'espace, d'abord, je crois, quand on est gamin. En termes de souvenirs, si tu veux, ça me rappelle l'orchestre de jazz de mon lycée, qui était le lycée Rodin. Donc, ça avait donné quelques années auparavant les haricots rouges, dont tous les gens qui passaient au lycée Rodin, qui jouaient un petit peu de musique, si tu veux, essayaient de monter un orchestre de jazz en se disant, ça va faire comme les haricots rouges. Donc, j'ai appris à jouer un petit peu de batterie et de washboard, enfin, tu vois, de musique de Nouvelle-Orléans, parce que c'était très en vogue à l'époque. Et il y avait une édition de ça, justement, Riverside, qui est de ça, c'est l'édition américaine, je pense, c'est cartonné. Il y avait une édition européenne avec un livret, avec des photos de tout l'orchestre, Johnny Dodds, Honoré Dutré, enfin, tout le Saint-Fosca. Et puis, surtout, il y avait un espèce de son, pareil, venu d'ailleurs. En tout cas, pour moi, ça m'a fait cet effet-là. Tu veux qu'on écoute un truc ? C'est du rock, en fait. C'est plus du rock que du jazz, enfin, dans la façon qu'on a maintenant de penser le jazz, je veux dire, c'est plus, on sent que c'est de la musique à danser, si tu veux, et quand on écoute, je sais pas, c'est Johnny Sincere qui joue du banjo, je sais plus, quand on entend le rythme de banjo, on entend pas bien la batterie, parce qu'à l'époque, c'était un peu difficile à apprendre, mais je pense que les gens, ils devaient être jetés contre le mur, quand il y a un côté très collectif, aussi, les solos ont du mal à émerger, presque. Ouais, voilà, c'est un truc, c'est vraiment du rock, c'est-à-dire, les choses s'imbriquent les unes dans les autres pour que, pour, pour, ils sont efficaces, quoi, les mecs. C'est-à-dire, ils sont créatifs, mais en même temps, ils sont là pour, pour, pour envoyer du bois, quoi. Walter, c'est quand ? Walter Jacob, donc Little Walter, tous les critiques de blues et de jazz considèrent que c'est un des solistes les plus brillants de l'histoire du blues parce qu'en fait là on n'entend pas beaucoup jouer mais il a une façon de se placer si tu veux sur la cymbale qui est des fois il se gourde dans la mesure il se gourde si tu veux dans le nombre d'obsures et tout ça mais en blues on s'en fout ça vous voulez jazzmen vous êtes à cheval sur le truc mais c'est pas très important mais ce qui est important c'est ce qui se passe dans la mesure en fait et lui c'est un roi on retrouve un peu ce qu'il y avait chez King Oliver et Armstrong tout à l'heure c'est à dire c'est de la musique à danser quoi ils sont tous ils sont si tu veux il n'y a pas forcément un type qui brille dans l'histoire ils sont là pour enfoncer le clou ils arrivaient à quatre ou cinq avec des amplis et des chambres d'écho que les gens n'avaient jamais vu ils jouaient à la polo de harlem et les gens disaient mais il y a quatre mecs mais ça sonne comme un grand orchestre et il faisait du bruit quoi c'est des rockers des salles rockers alors tout à l'heure en visitant les rayonnages de la discothèque de radio france tu avais envie de retrouver ce disque d'ella fit gerald avec joe passe j'ai réécouté ça l'autre jour et j'ai trouvé qu'il y avait il y avait un truc toujours toujours dans ce côté simple si tu veux ça paraît simple voilà ça paraît simple et moi j'aime bien quand ça paraît simple mais quand tu écoutes tu décortiques c'est pas simple du tout mais si tu veux c'est tellement c'est tellement évident que qu'on a envie de rentrer dedans et quand on a envie de rentrer dedans ben même si c'est un peu plus compliqué après c'est pas grave parce qu'on a on est déjà rentré quoi tu vois ce que je veux dire aussi il fait chaud à l'intérieur il ya une version de tennessee vals par exemple que je veux bien réentendre est ce qu'il ya des choses que tu aurais envie de d'écouter que la télé calier avec qui j'ai collaboré il ya quelques années ça c'est très folle qu'en fait c'est ce qui a été un an andré de miles c'est un grand classique carlis mayfield ah ouais tu as des bons dix toi paul butterfield better days voilà les jours meilleurs paul butterfield c'est un garçon de chicago c'est assez étonnant parce qu'en fait à l'époque il y avait deux garçons blancs qui jouaient de l'harmonica il y avait lui et charlie muscle white qui est toujours vivant et les gens les confondaient en fait bien qu'ils ne se ressemblent pas du tout mais tous les blancs se ressemblent c'est devenu une espèce de légende parmi les noirs qui jouaient dans le south side parce qu'il n'y avait pas beaucoup de blancs qui s'y risquaient à l'époque et alors paul butterfield il a enregistré le premier disque de blues qui s'est vendu à un million d'exemplaires le sol probablement d'ailleurs je me demandais si toi sur ta façon d'aborder l'harmonica c'est pas peut-être plus comme une voix que comme un instrument est ce que oui sûrement c'est une voie sans c'est une voie sans mots parce que si tu veux mais les mots en fait sont fait pour s'engueuler non mais on passe à la musique je te dis quand les mots manquent enfin on passe à l'expression artistique quelle qu'elle soit les uns et les autres à chacun de notre modeste niveau il y a des choses qu'on a besoin probablement d'exprimer et qu'on ne sait pas exactement le modèle original mais encore que j'ai cru que j'ai cru que tu sortais ton portefeuille mais c'est tout à l'heure c'est mieux tout à l'heure le portefeuille c'est mieux gardé en fait c'est un modèle qui date donc de 1896 et qui qui en fait est l'armée qui a du blues depuis depuis ses origines quoi on est un peu en froid en ce moment l'armée moi parce que j'ai pas le temps trop le temps de m'occuper de lui parce que j'ai d'autres occupations tout à fait patiente comme de venir te voir par exemple alors du coup je trouve qu'il sonne mieux entre les lèvres des autres donc on est un peu tu vois un peu en bisbee ça a commencé ça c'était le début de l'histoire il est parti faut arriver dans la grande ville bon mais merci mille fois jean jacques je reviens quand vous voulez